... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La beauté africaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ainsi va la vie Applaudissements ... 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 Et les ambassadeurs, les citoyens, secrétaires d'État, au lieu d'évoquer d'habitude dans ses occupations, il a voulu quand même abandonner son fauteuil de travail pour être parmi nous. Et je vous en remercie. Et je vois parmi les invités mon ancien professeur. Mon ancien professeur, il est présent ici. Et bien vraiment je tiens à lui demander à ce qu'il se tienne debout pour que les élèves le voyent et le connaissent. C'était mon ancien professeur en cinquième année primaire. Si vous voulez franchement venir ici, c'est un dérangement. Mais je tiens à vous présenter chez nos élèves. Et bien franchement je suis flatté de vous trouver à côté de moi. Je vous en prie. Eh bien mon cher professeur, je crois que beaucoup de gens vont se poser la question, mais comment ? Les professeurs et l'élèves semblent être un peu avancés en âge. Je pense que vous pouvez vous poser cette question et je vous donne plein de ma raison. N'oubliez pas, je vous l'ai toujours dit, quand je faisais ma première année primaire, j'avais 15 ans. Et pourquoi ce grand retard ? En 1921, quand mon père commençait son œuvre, moi j'avais 3 ans. À cet âge, on nous a greffés à côté de notre maman, parce que nous étions jeunes, moi et celui qui est à côté de moi. Et alors, quand j'avais atteint un certain âge, c'est-à-dire 15 ans, on a trouvé que j'étais tellement turbulent et les autorités coloniales avaient une très grande inquiétude. Car ils savaient très très bien que moi j'allais automatiquement suivre mon père. Alors j'étais arrêté et envoyé à la colonie scolaire de Beaumont pour le lavage des cerveaux. Et bien, je me suis tourvé parmi les miens. Donc voilà un de mes anciens élèves. Tous ceux qui m'ont eu comme élèves dans leur classe, je pense que sans flatterie aucune, ils m'ont rendu d'excellents services. Et je pense que je ne les avais pas déchus. Pendant toute ma vie étudiantine, je n'ai pas déchus mes professeurs, ni n'importe qui. Et à la fin, tous ceux qui étaient comme responsables à la colonie scolaire, ils m'ont tellement aimé, et qu'ils m'ont confié beaucoup de responsabilités dans un milieu catholique, parce que j'ai leur facilité la tâche. Aujourd'hui, quand j'ai vu tout à l'heure nos anciens élèves, et qui peut-être au moment où nous avons créé cet enseignement, je m'étais lancé, on dirait, dans un vide, parce que nous n'avions aucun bâtiment, aucun terrain, aucun professeur. Mais les gens ont accepté librement, sans la moindre difficulté, quand j'ai lancé l'appel, comme quoi nous créions des écoles, parce que les circonstances du moment étaient, et que nous puissions combler le vide que nous avions. Et en créant ces écoles, comme je l'ai vu tout à l'heure, une des écoles, l'école Dialanda, eh bien, je pense que c'est lui pour qui on a utilisé le nom, il est mort. Mais il a été un véritable serviteur. Il m'a beaucoup aidé, et il a aimé son travail, et il nous a facilité la tâche. Et aujourd'hui, je vois Dialanda, ce brave homme. Il est mort, et il est parti pour l'éternité. et je crois, et je suis sûr et certain, et qu'il se trouve entre de bonnes mains. Car nous sommes de simples passants, mais son passage a été accompagné avec beaucoup de difficultés, et je pense qu'après sa vie, il dit si bas, il a mérité ce qu'il a sémé, et pour cela, je demande à l'assistance de garder une minute de silence en sa mémoire. Tenez-vous debout. Je vous remercie. Citoyens coordinatifs nationaux, je pense que vous et vos collaborateurs, vous m'avez facilité la tâche. Moi aussi, je n'étais pas seul, j'ai mes collaborateurs, tous les membres du collège, beaucoup de nos pasteurs, se sont déménés pour conjuguer les efforts ensemble avec moi, et faire une réalisation telle que nous la vivons en ce moment. les membres du collège, si vous voulez bien vous tenir debout, et tous nos passeurs qui se sont donnés corps-âme pour faire cette réalisation que nous vivons, en ce moment, c'est devenu une cérémonie d'un choix. Or, au moment où nous avons commencé, avec les 8 000 étudiants, les 4 janvier que nous avions, nous avons eu du fil à rétors. Mais ils se sont donnés corps-âme pour m'épauler, afin que nous puissions travailler main dans la main et faire exister l'enseignement tel que nous le vivons en ce moment. Donc, mes collaborateurs, je vous présente mes vues félicitations pour le travail que vous m'avez rendu. Et aujourd'hui, voilà, vous devez être fiers de voir cette masse, cette foule, et partout où vous passerez, vous trouverez nos anciens élèves. Lors de mon passage dans l'équipe, asseyez-vous, asseyez-vous, je vous en prie. Je suis parti au Kivu et en me rendant au Burundi, dans la vallée de Rujiji, j'étais surpris. En ce moment-là, il y avait un contrôle très fouillé. Et quand nous sommes arrivés à la vallée, donc les barrages étaient là. Alors, celui qui était responsable, c'est l'un de nos anciens élèves, au grade des colonels. quand il a appris que c'était papa, il est allé mettre son costume d'apparat et venir avec ses militaires pour venir saluer non simplement papa, moi, mon épouse, et toutes les personnes qui nous ont accompagnés. et il était tout fier de déclarer chez les militaires et que voilà, c'est grâce à lui que je suis devenu ce que je suis. Et c'est pour cela que je me suis permis moi-même de présenter mon ancien professeur, c'est grâce à lui que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Le discours des anciens élèves a été tellement piquant pour moi, piquant dans le mauvais sens, non, mais piquant dans le bon sens, parce que j'étais tellement flatté d'entendre qu'ils se sont rappelés beaucoup de choses qui se sont passées pendant les moments les plus difficiles. Réellement, quand on crée une œuvre, si on a confiance en Dieu, je pense qu'on peut avoir ces apaisements. C'était difficile pour créer notre enseignement, pour faire vivre notre enseignement, mais Dieu a aidé. Les résultats sont palpables et je suis tout content de voir cette assistance les élèves, malheureusement, ils n'ont pas suffisamment de patience, ce n'est pas de leur faute, parce qu'ils ont faim. Ils sont là depuis ce matin. Et si vous avez pu constater que je suis arrivé à retard, il y a une circonstance pour laquelle je ne devais pas m'échapper. il fallait à tout prix accompagner mon frère qui devrait partir la semaine passée déjà. Mais il n'a pas pu trouver de place et ce n'est que ce matin qu'il a pu quitter Kinshasa pour se rendre en Europe afin d'aller se reposer un peu pendant quelques temps. Voilà le motif pour lequel je suis arrivé en retard et dans l'entretemps vous étiez déjà fatigué. Je vous ai trop retenu. Et pour cela, chers élèves, je vous demande mille excuses. Mais je pense que vous me connaissez et quand on disait tout à l'heure et que je ne fais pas le choix des élèves que nous devons recruter parce que les professeurs que vous devez beaucoup féliciter, chers élèves et vous beaucoup remercier malgré quelquefois quand nous venons d'autres institutions où nous étions habitués à une vie qui était tout à fait différente à la nôtre, vous avez senti qu'ils étaient un peu sévères. Mais je pense qu'ils vous ont rendu service. Et aujourd'hui, dans la joie, vous êtes en train de vous préparer les uns pour présenter leurs examens d'état. Eh bien, je pense que mon petit concours spirituel vous est acquis. Je demanderai à tous les enseignants d'avoir la même patience que papa. Moi, je suis de très près le pas de mon père parce que si je m'étais dégrongolé ou bien si j'avais déplacé quelque chose de papa, je ne serais pas arrivé au stade où vous me trouvez aujourd'hui. je suis dans ma 71e année et quand je pense un peu au passé, je dis Seigneur, merci de m'avoir donné l'occasion d'avoir comme papa papa Simo Kumbango. Il nous a instruits, il nous a aidés et il continue à nous aider et il continuera à vous aider aussi. Vous allez dire mais papa Simo Kumbango est mort. Oui, c'est normal à ce que vous le disiez, mais je pense bien qu'il vit et il vit avec nous et il vivra ensemble avec nous. je demanderai à tous au coordinateur national, à ses collaborateurs, à tous les enseignants et à tous les anciens élèves de nos écoles de penser à nous dans vos prières et nous autres aussi nous penserons à vous dans nos prières. Que le Seigneur qui nous assiste en ce moment puisse continuer à nous aider pour que nous puissions arriver là où nous voulons arriver et là surtout il va nous amener et je sais très bien que vers les destinations meilleures aux citoyens secrétaires d'État je pense bien que les moments qu'on vous a fait vivre ont attiré quand même votre attention. Je pense bien que vous êtes Zahirois ou vous êtes mon frère et que tous les problèmes que nous viendrons vous soumettre concernant l'éducation de nos enfants et bien je pense bien que tous ces problèmes trouveront leur solution. Bien sûr vous n'allez pas faire l'impossible mais vous ferez de votre mieux pour nous faciliter la tâche. Nous sommes réellement le vôtre nous n'allons pas vous déjeuner et je ne voudrais surtout pas entendre que nos élèves se comportent mal. Je voudrais que les élèves qui seront formés chez nous vous faciliteront la mission que le Seigneur vous confie en ce moment parce que vous êtes secrétaire d'Etat. Vous représentez automatiquement le président fondateur. Nous ne sommes pas pour les troubles nous sommes là pour la bonne marche de notre pays et du monde entier parce que partout nous avons des écoles. En Angola j'ai l'honneur de vous présenter notre représentant légal qui est là. Je pense que nos enfants ou bien nos élèves en Angola font l'admiration de l'Etat. pourquoi ? Parce qu'ils sentent quand même que ce sont réellement des véritables nationalistes. Ils veulent aider le développement de pays comme l'Angola et les nôtres aussi aux Aïrs veulent le développement de notre pays. Donc, mes citoyens secrétaire d'Etat à la place du commissaire d'Etat et bien je pense bien que vous lui transmettrez nos remerciements de ce qu'il vous a donné l'occasion de nous assister. Encore une fois à tous les invités nous sommes réellement injustes de vous avoir retenus si longtemps mais c'était une nécessité. Nous vous prions de nous pardonner pour ce manquement. Je souhaite à l'enseignement national quimbanguiste aller de l'avant et faire l'honneur de notre pays. Je vous remercie. Quimbanguiste Oye ! Quimbanguiste Oye ! Quimbanguiste Oye ! Oye ! Oye ! Oye ! Quimbanguiste Oye ! La première relation du Réunion. La première relation Nous allons terminer avant que nous chantons la Zahiroise nous allons terminer par une prière. Prions Dieu ! Au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit le Seigneur c'est dans la joie que nous te dirons merci de ce que tu nous as gardé jusqu'en cette date du 10 janvier 1990. Tu nous as guidés tu as guidé nos pas depuis le 4 janvier 1960 date à laquelle nous avons créé l'enseignement. Tu as guidé nos pas nos pensées c'est ainsi aujourd'hui le 20 janvier 1990 nous sommes dans cette grande joie de ce que tu as pensé à nous et nous t'invitons Seigneur à ce que tu continues à penser à nous nous te demandons de demander nous te demandons à ce que tu puisses nous aider que tu nous épaules dans la mission qui est la nôtre et nous voulons la réussite totale car devant toi il n'y a rien d'impossible toute l'assistance et surtout nos chers invités seigneur seigneur je pense je pense que mes paroles ne peuvent pas te toucher pour que tu puisses nous apporter une contribution spéciale pour eux s'ils ont répondu s'ils ont répondu favorablement car ils ont un amour sincère vis-à-vis de nous car nous sommes des pauvres gens nous avons senti être abandonnés à nous-mêmes mais tu nous as aidés continue Seigneur à nous aider pour que notre mission soit facile pour qu'un jour autour de ta table se poube bénéficier ce que nous saimons ici-bas avant de nous séparer nous t'invitons Seigneur de donner la bénédiction à chacun des élèves pour qu'ils puissent réussir pour qu'ils puissent avoir la conscience de beaucoup travailler pour faciliter la tâche à leurs professeurs et faciliter la tâche à tous les responsables du pays afin que la paix règne nous voulons réellement la paix non simplement aux Aïrs mais dans le monde entier c'est comme nous nous disons en Afrique Europe Amérique Asie et Océanie nous voulons la paix nous voulons la paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... ... ...